bien alors là j'attaque la 3d nous avions vu et ce fut assez laborieux dans une des vidéos précédentes comment récupérer les deux tuiles qui m'intéressaient moi j'ai créé un petit dossier archives j'ai tout mis dedans donc là pour l'instant je vous parle pas de ça je vous parle de ça alors j'active ici mes deux couches nous pendant le cours on en avait qu'une et le problème de mes deux couches mais en fait c'est que il y a un trait qui séparait donc je vais devoir homogénéiser mes couleurs mais mes dégradés de gris en fait pour réussir à faire ce que je veux le deuxième truc que vous devez vérifier c'est que vous devez avoir l'extension QGIS de triche que vous n'avez pas par défaut quand vous installez QGIS donc il faut aller dans extension installer gérer les extensions on avait fait ça on avait cherché dans non installer on avait tapé QGIS de THR de THR et puis on avait trouvé ce truc là le petit pictogramme c'est un triangle avec un trait vert le vert du triangle c'est le même vert que le QGIS que celui là l'un de ce picto enfin de ce favicon et quoi d'autre quoi donc vous cliquez dessus vous avez le truc installé vous installer et tout va bien quand vous avez installé alors vous devez avoir une barre qui apparaît en plus c'est celle là enfin ce pictogramme qui apparaît là et puis vous avez aussi accès en passant par internet QGIS ici alors justement je vais le faire donc je vais le faire donc si je vais dans tiens si je lance directement par ici j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui va me proposer donc qui va me proposer ben ça alors le problème que j'observe c'est que mes deux tuiles ici le trait de joint entre mes deux tuiles se voit donc ok je ferme première étape ça va être de fusionner ces deux couches alors comme ce sont des outils raster c'est de là ces deux couches raster parce que damier eh bien vous avez dans les outils raster un truc divers fusion hop on me demande de sélectionner les couches donc je m'en vais sélectionner les deux couches qui m'intéresse je reviens on me demande ça c'est pratique ça va prendre un dégradé de gris et ça l'appliquera à l'autre ok et si je fais exécuter là je fais non ok exécuter petit message d'erreur qui m'inquiète mais après processus terminé avec succès ça m'inquiète plus je ferme donc j'ai ici ma bande fusionnée c'est une couche virtuelle c'est le petit pictogramme qui me dit ça donc je vais tout de suite l'enregistrer sous l'exporter pardon enregistrer sous oui 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 non pas tout de suite je vais d'abord lui donner un joli dégradé donc je vais aller dans ses propriétés et puis pseudo couleur à bande unique ça va de 4 mètres à 73 mètres autant dire que ça partira de 0 et puis que ça ira jusqu'à 80 de 0 à 80 je vais découper les couleurs à intervalles égal donc là ça me fait des intervalles si j'en fais 5 ça me fait des intervalles de 20 donc si j'en fais 10 non mais si j'en fais 9 oui voilà si j'en fais 9 ça me fait des intervalles de 10 jusqu'à 80 donc là je vais faire appliquer ok donc là maintenant j'ai un joli dégradé qui va du bleu foncé au tiens palette de couleurs j'en ai d'autres qui irait non le bleu c'est bien c'est l'eau ok je garde et en fonction de la couleur évidemment ça correspond à l'altitude donc maintenant si je refais ça ici donc j'ai toujours la coupure avec les deux là qui se voient là mais si je prends que l'espace fusionné normalement je ne vois pas la coupure et j'ai bien ici un petit relief donc ça c'est cool je vais faire beaucoup mieux je voudrais superposer à cette couche par exemple la carte IGN alors je pourrais revenir là dessus je vais afficher mon plan IGN donc là il me recalcule en fait tout ce que j'affiche ici il va me le recalculer alors elle est fusionnée elle est au dessus je vais la mettre sous mon plan IGN donc comme ça je pose mon plan IGN sur ma carte et puis je vais faire un dernier truc donc ça je vais le faire à partir d'ici je vais lui demander un clic droit sur ma couche fusionnée je vais lui demander de se découper clip d'em donc MNT, modèle numérique de terrain, EDEM, digital, élévation, modèle, je pense donc là je vais demander de le découper sur les limites en utilisant la couche limite qui est là même si elle n'est pas activée si je fais appliquer et donc là j'ai bien si je me mets plein écran j'ai bien la modélisation de mon terrain des limites de mon terrain et puis j'ai bien l'altitude qui est dessus alors les perfectionnements ce serait ce serait d'abord faire une sorte de le poser sur un socle alors ça ça doit se faire là si je clique ici non si je clique là property dans other build side et là je vais lui dire que alors ça part de 4 mètres je vais lui dire allez moins 20 c'est toujours en mètres je vais faire appliquer ok donc là il va me faire voilà un petit bord ce qui me permet théoriquement de mieux visualiser le relief mais c'est toujours vachement plat donc je peux aussi aller dans scène scène setting et puis exagération de l'altitude là je vais je vais mettre 3 ne soyons pas fous je vais faire appliquer donc là il recalcule là je visualise beaucoup mieux mon relief ok donc je vais garder ça alors après je me dis que je n'ai pas trop de détails concernant le contenu de ma carte hygiène projetée dans cet espace et donc là je m'en vais zoomer ok j'en ai beaucoup plus mais j'estimerai que la résolution n'est pas terrible et donc là je pourrais faire un clic droit propriété et ça c'est la résolution en pixels de votre image alors 1024 on a des choix là-dedans on a fait 7000 au lycée mais ça a pris du temps je vais essayer mon 4000 appliqué donc là il recalcule c'est plus long heureusement que je n'ai pas fait 7000 je peux lui donner un titre aussi enfin je ne sais plus où c'est ça non je ne vais pas lui donner j'aurais peut-être pas dû jouer géométrie voilà bon là ça reste bon ok ça j'achèterai alors pour finir cette vidéo et on en fera une autre toujours sur la modélisation en 3D je m'en vais alors là je vais faire ok j'ai dû rater un truc je refais fusionner propriété c'était clic appliquer ok la résolution me plaît toujours ok et puis maintenant alors nous allons faire c'est ce qu'on avait fait en cours un export donc ça se passe par là export to web et là je vais garder le point de vue je vais important cocher cette case pour que tout soit mis donc il va générer dans mon dossier il va mettre tous les éléments javascript qui vont lui permettre de à mon navigateur quel qu'il soit de gérer la vue 3D je vais lui donner un dossier donc browse je continue à tout mettre dans test sauf que pour le coup nouveau dossier je vais l'appeler simu3d je vais mettre 1 parce qu'on fera mieux je rentre dans le dossier le nom du fichier je vais l'appeler simu1 page de titre projet test why not et puis export donc là ça lui prendra du temps mais si je vais voir ce qui se passe dans mon projet 1 donc simu3d voilà il est en train il est en train de travailler sur ce fichier là qui va être relativement volumineux et ça c'est nécessaire donc si je veux utiliser cette démo 3D dans le cadre d'un oral il faut bien que j'embarque tout ce qu'il y a dans le dossier alors le temps que ça s'enregistre ça avance ça y est c'est fait donc là quand j'ai 100% je peux faire close celui-là je peux le fermer aussi et si j'ouvre le simu ici alors c'est les datas qui doivent être lourdes propriété 16 mégas ok donc si j'ouvre simu1 il va lancer mon navigateur par défaut il va charger mes 16 mégas et donc je peux après présenter le relief en jouant de la souris et il a conservé donc les caractéristiques du paramétrage que j'ai utilisé dans Eclipse de Triche voilà fin de cette vidéo de 12 minutes